Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment afficher un formulaire d'inscription MailPoet n'importe où sur une page ou un article de votre site WordPress sans extension supplémentaire et en utilisant tout simplement les shortcodes générés lorsque vous créez un formulaire d'inscription MailPoet. Le but du jeu, c'est d'avoir ce fameux formulaire qu'on peut mettre au milieu du texte puisque j'en ai avant et après. Vous pouvez le mettre tout en haut de votre page ou article, tout en bas ou au milieu du texte. Pour obtenir ce résultat-là, on va se rendre dans l'administration de WordPress. Vous allez à Réglages dans l'onglet MailPoet. Dans l'onglet MailPoet, vous cliquez sur Réglages. Ensuite, vous cliquez sur Formulaires. Là, vous allez avoir la liste de vos formulaires. Bon, là, moi, je n'en ai qu'un seul. Mais en admettant que vous en ayez plusieurs, vous choisissez le formulaire que vous souhaitez afficher dans votre page. Et vous passez la souris sur son titre et vous cliquez sur Modifier pour afficher les données du formulaire. Donc là, vous reconnaissez l'interface pour créer ou modifier vos formulaires. Bon, ce n'est pas l'objet du tutoriel, donc on va passer cela. Donc, si vous descendez tout en bas de cette page d'édition de formulaire, vous voyez qu'il y a différents liens accessibles. pour afficher dans les widgets, pour avoir une version HTML, PHP ou E-Frame. Et un raccourci ou shortcode pour ceux qui connaissent plus facilement ce terme. Donc, en fait, il vous suffit de cliquer sur Raccourci. Et donc là, automatiquement, le MailPoet génère le shortcode correspondant à votre formulaire d'inscription. Donc, il vous suffit de le copier et ensuite de le coller à l'endroit où vous souhaitez l'afficher dans votre contenu. Donc là, moi, je l'ai mis pour formulaire pour voir où il s'inscrivait exactement. Donc, voilà, une fois que c'est enregistré, on va aller voir dans l'aperçu. Et bien, on va y arriver, voilà. Et donc, vous allez voir qu'on va retrouver exactement le résultat de départ. Alors que j'avais supprimé le code. Donc, vous voyez, vous avez bien votre formulaire. On retrouve donc les trois champs plus le bouton « Je m'abonne ». Et ce tutoriel est maintenant terminé. Et bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao !